Deux sous-préfectures, à savoir Boguiné et Sangouiné dans le département de Manne, ont été touchées par des tornades, il y a quelques semaines. Boguiné et Sangouiné, dans le département de Manne, ont été touchées par des tornades. A Gloléen, Boguiné, dans la nuit du 13 mars 2022, plusieurs habitations et le foyer des jeunes ont été décoiffés. Goué-Canguiné, Sangouiné, a connu des dommages importants avec des ménages, des lieux de cultes et des établissements scolaires touchés, le 21 avril 2022. Deux aux populations le jeudi 28 avril 2022, en visite de soutien et de solidarité pour le compte du gouvernement aux populations des localités de Boguiné et Sangouiné, la ministre Miss Belmond Dogo a salué la solidarité réparatrice et agissante qui a régné à la suite de ses intempéries. Lire aussi Miss Belmond Dogo traduit la solidarité du gouvernement aux parents des fillettes décédées à Gloléen, dans la sous-préfecture de Boguiné, la délégation de membres du gouvernement composée des ministres Belmond Dogo et Wagondo Diomandé. A Gloléen, malgré le malheur, les populations continuent de vivre dans la joie. La ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo s'est dite heureuse de voir qu'à Gloléen, malgré le malheur, les populations continuent de vivre dans la joie. Elle s'est réjouie que la solidarité soit la valeur la plus partagée après le passage des tornades. Solidarité en effet dans le mois de mars, plusieurs bâtiments ont été entièrement ou partiellement décoiffés par une tornade à Gloléen. Plus précisément, ce sont 48 habitations et le foyer des jeunes qui ont été essentiellement endommagés par des vents violents dans la nuit du 13 mars dernier. En pareilles circonstances, au regard de l'étendue des dégâts causés, il est naturel que la nation soit à vos côtés. « C'est justement la raison pour laquelle j'ai tenu à effectuer ce déplacement en dépit des contraintes qui ont été les nôtres ces derniers temps », a ajouté la ministre Belmond Dogo. Dès les premiers instants, les populations ont apporté gîtes et couverts aux voisins sans-abri, après la catastrophe naturelle. La ministre a salué l'esprit de solidarité qui a prévalu chez les populations qui, dès les premiers instants, ont apporté gîtes et couverts aux voisins sans-abri, après la catastrophe naturelle. Une manière, dit-elle, d'exprimer les valeurs ancestrales partagées par nos aïeux et qui n'ont pas disparu en ces temps modernes. La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté est venue en soutien aggloler un avec 110 sacs de riz, 50 cartons de tomates, 15 cartons d'huile et 70 cartons de pâtes alimentaires. La localité a également bénéficié de 10 tonnes de ciment, 40 cartons de savon, 80 nattes, 300 tôles, 50 builloires et des dons en numéraire qui s'élèvent à 2 700 000 FCFA. Le tout d'une valeur de plus de 10 millions. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique violence faite aux femmes, Miss Belmond Dogo dévoile des chiffres alarmant l'étape de Gwekangwine, dans la sous-préfecture de Sangwine, a été plus brève à cause de la survenue d'une forte pluie quelques minutes seulement après l'installation de la délégation sur le site prévu pour la cérémonie. Les échanges se sont poursuivis dans une salle de classe entre les cadres et les représentants des différentes couches des populations. Des échanges que la ministre Belmond Dogo a dit particulièrement appréciés, car très fraternels. A Gwekangwine, Miss Belmond Dogo a fait des dons en vivres, en non-vivres et en numéraire de plus de 21 millions FCFA. Ce sont 344 sacs de riz, 100 cartons de tomates, 70 cartons d'huile et 230 paquets de pâtes alimentaires pour les vivres. Les populations ont bénéficié de 25 tonnes de ciment, 220 nattes à coucher, 150 builloires et 700 tôles, et un appui financier d'une valeur de plus de 2 millions FCFA.